salam alaykoum on continue la correction des exercices qui portent sur le nombre complexe ces exercices sont tirés des examens blancs donc ils vous préparent très bien pour le national donc essayez de travailler ces exercices tout seul donc si vous trouvez une difficulté quelconque revenez pour comparer vos résultats avec les mien donc je vais vous mettre le lien de ces exercices là le la description de la vidéo alors commence alors dans le plan complexe mené d'un repère autonomie origineux on considère les points a d'affix a et b d'affix moins un à tout point m de z distinct de b on associe le point m prime de z prime tel que z prime est égal à z moins un sur z plus un montrer que si on a le module de z est égal à 1 alors z prime appartient à r pour montrer que z prime appartient à r on doit trouver si on calcule z prime bar on doit trouver qu'elle est égale à moins à moins z donc pour montrer ça on doit exploiter ce donné là le fait que le module de z est égal à 1 alors on a le modèle de z est égal à 1 ceci implique que le modèle de z au carré est égal à 1 mais le modèle de z au carré c'est rien d'autre que z fois z bar donc est égal à 1 ce qui implique que z bar est égal à 1 sur z donc on va exploiter ça l'exercice donc on voit ce qui connaît le module d'un nombre complexe est égal à 1 donc z bar est égal à 1 sur z si z bien sûr est différent de z alors on a calculant z prime bar alors soit z un nombre de c donc moins moins 1 moins moins 1 différent de b alors on va calculer z prime bar est égal à z moins 1 sur z plus 1 le tout bar est égal à z moins 1 sur z plus 1 sa barre et sa barre donc z est égal à z donc maintenant je vais exploiter le fait que z bar est égal à 1 sur z car on a le module de z est égal à 1 donc est égal z bar n'est rien d'autre que 1 sur z moins 1 sur z bar ce n'est rien d'autre que 1 sur z plus 1 donc si vous calculez et simplifier par z qui est différent de 0 donc vous allez trouver que 1 moins z sur z le tout sur 1 plus z sur z donc vous simplifier par z donc il ne reste que 1 moins z sur 1 plus z je multiplie par moins 1 donc je tombe c'est z moins 1 sur z plus 1 donc est égal à moins z prime ça c'est moins z prime d'où z prime appartient à r donc on a montré cette implication si le module de z est égal à 1 on aurait nécessairement z prime appartient à r on passe à la deuxième question considère donc c'est l'équation e qui est égal à donc z carré moins 2 i expanse de i theta fois z plus 1 est égal à 0 au theta appartient à l'intervalle 0 pi déterminer les racines carrées d'un nombre complexe a qui est égal à i expanse de i theta moins 1 donc lorsqu'on nous demande de trouver les racines carrées d'un nombre quelconque par exemple x on on essaye d'écrire ce x comme une expression au carré donc les racines qui connaît l'expression entre parenthèses moins celle là par exemple si je vous demande de trouver les racines carrées de 16 vous écrivez 16 c'est 4 au carré donc les racines de 16 c'est ça ce qui est à l'intérieur donc c'est 4 et moins 4 c'est ça ce qu'on va essayer de faire donc on voit alors soit theta un riel qui appartient à l'intervalle 0 pi alors on voit que la a est égal à i theta moins 1 donc bien sûr on va donc on va l'écrire sur la forme expanse donc on va factoriser par l'ongle moitié vous devez savoir cette astuce nécessairement donc je vais factoriser ici c'est theta sur 2 moins 0 sur 2 1 c'est i 0 donc 0 sur 2 c'est 0 donc pas la peine de l'écrire donc facteur de i theta sur 2 donc moins i moins i theta sur 2 donc est égal ça c'est rien d'autre que 2i sin theta sur 2 fois l'exponentiel de i theta sur 2 donc maintenant je vais essayer d'écrire a sous forme de quelque chose au carré donc i et je peux l'écrire donc i ce n'est rien d'autre que l'exponentiel de i pi sur 2 donc sin theta sur 2 fois i theta sur 2 on a dit que i est égal à l'exponentiel de i pi sur 2 donc i pi sur 2 donc je peux la faire entrer ici donc plus pi sur 2 donc c'est ça maintenant je vais l'écrire theta c'est donc theta sur 2 on a theta appartient à l'intervalle 0 pi sur 2 2 theta sin 2 theta sur 2 c'est quelque chose de positif je peux le mettre sur la racine c'est quelque chose de positif donc c'est rien d'autre que la racine de 2 2 sin theta theta sur 2 ça a l'exponentiel je peux l'écrire sur cette forme je peux multiplier et diviser par 2 donc je peux multiplier fois 2 et diviser le tout par 2 donc theta sur 2 ça va devenir theta sur 4 plus pi sur 2 donc ça va devenir pi sur 4 j'ai comme si j'ai multiplié et divisé par 2 cette expression là comme si je n'ai rien fait donc est égal tout ça bien sûr ça également au carré est égal à donc 2 sin theta sur 2 fois l'exponentiel de i theta sur 4 plus pi sur 4 donc le tout au carré le tout au carré donc ce a je l'ai écrit sur cette forme d'où les racines de a les racines de a c'est ça les racines de a c'est 2 la racine de ça cette expression là et le moins de ça donc racine de a c'est ça et le moins de ça donc c'est donc racine de a c'est à dire 2 sin theta sur 2 donc fois exponentiel de theta sur 4 plus pi sur 4 et le moins de ça également donc on passe à l'autre question on déduire la solution de l'équation E alors on va essayer d'abord de trouver le delta delta c'est 2 i theta le tout au carré moins 4 fois 1 fois 1 donc est égal à 4 i theta 2 theta 2 theta moins 4 donc je factorise par 4 donc ça il ressemble à A la seule différence on a ici 2 theta et ici 1 theta donc pour écrire delta au carré britnixbou au carré pour pouvoir résoudre cette équation E donc est égal à 2 fois donc je vais écrire la racine de ça mais moi j'ai 2 theta 2 theta pas theta donc ici c'est simple donc je remplace là où il y a theta je le remplace par 2 theta donc delta est égal à 2 fois ça 2 sinus donc au lieu d'écrire theta ça c'est 2 theta donc c'est 2 theta sur 2 donc je simplifie par 2 donc fois exponentielle de 2 theta sur 4 plus pi sur 4 donc le tout au carré ça c'est le delta donc comme j'ai dit je simplifie ici ça va devenir juste theta et theta sur 2 ici c'est theta sin 2 theta donc les deux solutions c'est donc comme ça donc c'est 2 on a dit c'est 2 la racine de 2 sin theta fois exponentielle theta sur 2 plus pi sur 4 donc le tout au carré do la première solution on voit l'appeler par exemple z0 est égal à moins b c'est-à-dire 2 exponentielle de theta donc plus ça plus cette expression plus 2 fois la racine de sin de theta exponentielle de theta sur 2 plus pi sur 4 donc le tout sur 2 donc comme vous voyez je pourrais simplifier par 2 ici en haut et en bas donc il reste ça donc ça c'est z0 ça je peux l'appeler par exemple z2 parce que je ne veux pas vous donner les mêmes appellations on a z1 z2 donc bien donc si i theta moins sinus theta ça c'est 2 il y a 2 désolé il y a 2 là-bas theta sur 2 plus pi sur 4 donc ça c'est les deux solutions de ça donc on considère les points m1 z1 et m2 la fixe z2 donc voici la fixe de z1 et voici la fixe de z2 que ne sont rien d'autre que les deux solutions de l'équation e donc donc vérifiez que imaginaire de z est différent de 0 ou bien imaginaire de z1 est différent de 0 donc on va calculer z1 on a z1 est égal à i theta plus la racine donc de 2 sin theta fois i exponentielle theta sur 2 plus pi sur 4 donc c'est ça ce que j'ai trouvé également nous oui donc est égal ça je l'écris sous forme trinigométrique c'est à dire cos de theta plus i sinus de theta ça c'est l'exponance et je l'écris sous cette forme plus la racine de 2 fois sinus de theta donc je développe ça c'est cos de theta sur 2 plus pi sur 4 donc plus i sinus donc theta sur 2 plus pi sur 4 donc est égal à cos theta plus cos donc j'isole la partie réelle toute seule et la partie imaginaire toute seule et je montre que la partie imaginaire est différente de 0 donc plus la racine de 2 fois sinus de theta fois cos theta sur 2 plus pi sur 4 donc plus maintenant la partie imaginaire i facteur qui facteur de sin de theta plus 2 sin theta fois donc sin de theta sur 2 plus pi sur 4 donc je montre tout simplement que cette partie là est différente de 0 celle là donc g theta appartient à l'intervalle 0 pi donc sin et sin ici l'intervalle 0 pi et donc sin de theta est strictement positive celle là est strictement positive je peux montrer également que cette quantité là est strictement positive donc pour conclure que toutes ces expressions là est strictement positive d'où la partie imaginaire n'est pas nulle donc juste par encadrement encadrement vous avez theta sur 2 entre 0 et pi sur 2 vous ajoutez donc plus pi sur 4 donc ici pi sur 4 donc ici c'est pi sur 2 plus pi sur 4 c'est 2 pi c'est 3 pi sur 4 donc sin on a sin 2 sin 2 theta sur 2 plus pi sur 4 donc est strictement positive car sin est positif à de l'intervalle à la pi sur 2 3 pi sur 4 donc cette quantité là est également strictement positive d'où la partie imaginaire est non nulle donc on déduire que les points a b et m ne sont pas alignés alors on va calculer donc par exemple z z1 moins donc moins z 2 2 2 b ou bien z oui moins z2b sur z2a moins z2b z1 n'est rien d'autre que i theta plus 2 donc vous choisissez n'importe quel ordre l'important aussi il faut que répéter un point deux fois donc moi j'ai répété z2b z2b donc donc sinus je l'ai répété parce que la fixe de b c'est moins 1 donc c'est facile pas comme z2b un peu long alors sinus theta fois i theta sur 2 plus pi sur 4 donc moins z2b et la fixe de z2b c'est 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 moins 1 donc moins moins c'est plus 1 plus 1 donc sur 1 moins 1 c'est 2 la fixe de a c'est 1 donc cette quantité là i theta c'est cos theta plus i sinus de theta plus donc la racine de 2 sinus theta fois donc ça je l'écris également au format trigonométrique c'est cos theta sur 2 plus pi sur 4 donc plus j'ai pas désolé je vais écrire ici même si c'est pas correct donc c'est la racine de 2 sinus de theta fois donc ci ici sinus de ça j'écris exponentielle se forme trigonométrique plus 1 le tout sur 2 donc maintenant j'isole la partie réelle et la partie imaginaire est égal à cos theta plus la racine de 2 sinus theta fois cos theta sur 2 plus pi sur 4 plus 1 le tout sur 2 donc ça c'est la partie réelle la partie imaginaire plus i fois donc sinus de theta plus la racine de 2 fois sinus de theta fois sinus de theta sur 2 plus pi sur 4 donc on a montré dans la question précédente que cette partie est non nulle donc cette partie là vous allez et comme donc vous allez écrire tout ça tout ça donc sinus theta 2 0 donc donc ce nombre là n'appartient donc n'appartient pas à r donc les points les points ne sont pas alignés les points a b et m prime ne sont pas alignés car elles appartient car elles sont alignés on va trouver que cette quantité là va nous donner un nombre qui appartient à r mais la partie imaginaire ça donc n'est pas nulle on passe à la l'autre partie alors c vérifier que z1 prime sur z prime 2 est égal à moins un peu on déduit que les points a b m1 et m2 sont recyclés donc c'est très très intéressant t'as de la deuxième partie de la question on déduire mais avant ça on doit montrer que ça z1 prime sur z2 prime est égal à moins un alors on va calculer ça z1 prime sur z2 prime donc j'ai remplacé par z1 prime car on a on a z prime est égal à quoi est égal à z moins un sur z plus un d'où z1 prime est égal à cette quantité là donc j'ai remplacé z par z1 tout simplement ça z2 prime est égal à cette quantité là donc j'ai calculé z1 on le sait c'est c'est expande i theta plus la racine de 2 sin theta fois expande theta sur 2 plus plus 4 donc moins ce 1 là donc sur z1 z1 c'est toute cette quantité là plus ce 1 ça donc c'est juste calculer z2 z2 c'est ça moins 1 donc z2 c'est i exponent theta moins la racine de 2 sin theta fois i theta sur 2 plus plus 4 plus 1 donc c'est juste les calculs donc juste les calculs donc ici moi j'ai cette expression sur celle-là donc j'ai écrit la première expression fois l'inverse ça c'est l'inverse de l'autre expression donc j'ai calculé pour faciliter les calculs vous pouvez remarquer qu'est-ce que je fais ça j'ai considéré ça comme a et ça toutes ces expressions c'est b ça c'est b a plus b regardez ça c'est a mais ici c'est moins b c'est je vectorise par ça c'est moins b moins donc j'écris ici également moins donc ça c'est a maintenant au lieu de plus b c'est a moins b donc a plus b a moins b pareil également ça c'est a ça c'est a donc ou bien ça c'est a donc ça c'est ou bien ça c'est x plus y ici c'est x moins y moins donc ici je vais écrire donc je ferme et ça c'est moins je deviens plus ça tout simplement vous pouvez donc parce que si j'utilise a plus b fois a moins b donc c'est plus les calculs deviendront plus facile donc est égal à donc est égal à i a au carré moins b au carré donc i i theta au carré moins cette expression au carré sur donc ça au carré moins tout ça au carré donc pour faciliter les calculs qu'est ce que je fais donc pour montrer que z un prime sur z deux prime est égal à moins 1 maintenant je vais passer aux équivalences donc je vais passer à l'autre côté je vais passer là et on on donc on 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 l'nateja, c'est vrai? Et on va s'éteindre une prime sur deux prime. Donc on va s'éteindre la mouanze. Donc on va s'éteindre l'hissab. Il va s'éteindre l'hissab. Il va s'éteindre l'association. Donc on va s'éteindre l'hissab. C'est pas fini. Donc équivalent à... Donc là, il va s'éteindre l'hissab. Donc là, je vais theta fois l'exponentiel de i theta plus p sur 2 donc moins 1 est égal à 0 donc ça comme je l'ai dit donc je vais prendre une nouvelle feuille donc je continue le calcul ça va me donner cos de 2 theta plus sinus 2, 2 theta ça, l'exponentiel donc moins 2 sinus donc sinus theta fois donc exponentiel donc je peux l'écrire cos theta plus pi sur 2 donc plus i sinus cette expression theta plus pi sur 2 donc à la fin j'ai moins 1 j'ai moins 1 je dois trouver qu'il était égal à 0 donc je vais commencer depuis ici pour gagner de l'espace donc est égal à ce qu'il est égal à montrer que cos de 2 theta plus sinus de 2 theta moins 2 sinus theta donc theta fois donc je vais changer ça cos theta plus pi sur 2 c'est moins sinus de theta pour se débarrasser de ce pi sur 2 que j'ai ici ça plus i donc sinus theta plus pi sur 2 c'est cos theta cos donc 2 theta plus sinus plus sinus de 2 theta moins 2 sinus donc moins avec ce moins ça va devenir plus plus sinus theta c'est au carré parce que sin sinus theta fois sinus theta euh 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 donc moins cg euh euh donc euh sin theta fois moins ça donc c'est moins 2 i sinus donc euh sinus theta fois cos theta désolé si il y a un moins ici c'est un moins euh trigonométrique donc cos 2 theta plus i sinus c'est ça i c'est équivalent à montrer que cos de 2 theta plus i sinus 2 theta donc c'est calcul c'est très long mais vous devez le faire plus euh 2 carré ça euh c'est 2 sinus theta fois cos theta donc donc c'est donc c'est égale donc c'est égale à euh à sinus de 2 theta donc ça je peux l'écrire je peux l'écrire c'est i sinus sinus theta fois cos theta donc c'est moins donc c'est moins euh 2 i c'est moins i fois sinus de 2 theta donc il y aurait des simplifications celle-là va se simplifier avec celle-là moins 1 bien sûr est égal à 0 ici il y a moins 1 est égal à 0 est-ce que je l'ai écrit euh donc euh ça j'ai simplifié c'est équivalent à à dire que cos de 2 theta est égal à à 1 moins 2 sinus carré de theta ce qui est vrai donc ça c'est une formule trigonométrique qu'on sait très bien donc ce qui est vrai d'où on a on a ça z1 prime sur z2 prime est égal à moins 1 donc est-ce qu'il y a un autre oui on déduit j'ai raté une question on vérifie que ça z1 prime sur z2 prime est également j'ai un peu on déduit que les points a, b, m, 1, m, 2 sont co-cycliques alors on a z1 prime sur z1 prime sur z2 prime moins 1 voici la bouteille des exercices des profs et les ratés ils sont pleins d'idées on a montré ça donc on va en déduire que ces points sont co-cycliques c'est-à-dire z1 prime c'est rien d'autre que z1 moins 1 sur z1 plus 1 regardez z prime est égal à z moins 1 sur z plus 1 c'est ça donc z1 prime c'est z1 moins 1 sur z1 plus 1 le taux sur ça maintenant je vais écrire z2 prime c'est z2 moins 1 sur z2 plus 1 est égal à z1 moins 1 sur z1 plus 1 donc fois maintenant j'ai créé l'inverse c'est z2 plus 1 sur z2 moins 1 est égal je multiplie en haut et en bas fois moins 1 donc c'est 1 moins z1 sur 1 plus donc dans 1 moins z1 c'est 1 donc au lieu de je multiplie ça par moins donc c'est donc 1 ou bien moins 1 moins z1 donc c'est moins, elles vont changer donc ça moins c'est moins 1 fois moins z1 fois donc ici également je multiplie par moins 1 donc ça va être moins 1 moins z2 sur 1 moins z2 donc c'est quoi ? ça on a trouvé qu'il est égal à moins 1 tout ça est égal à moins 1 donc c'est un réel mais ça 1 c'est l'affect de z2a c'est z2a 1 c'est z2a moins z1 sur moins 1 c'est z2b fois moins 1 on a dit que c'est z2b moins z2 1 c'est z2a moins z2 2 ça c'est moins z1 donc c'est égal à moins 1 en réel d'où les points a, o, z, o, m1, o, b, o, m2 sont coccycliques on ne peut pas dire directement coccycliques donc c'est également réel et 3 de ces points ne sont pas alignés on a montré dans une question précédente que a, b et m1 ne sont pas alignés donc 3 de ces 4 points ne sont pas alignés on a le quotient ça on l'a calculé z1 moins z1 z1 moins z1 sur zb moins z1 fois z2b moins z2 sur z1 moins z2 est égal à 1 réel d'où les points a, b, m1, m2 sont coccycliques donc dernière question montrer que i, i, theta moins 1 est égal à 6 quantités pour en déduire que le point ma a partir d'un cercle tord dont on déterminera le rayon et la fixe du centre donc 4 on a alors soit theta 1 donc on a est égal à i theta moins z moins i est égal à de ce que j'ai vu ici à la cox on ne veut pas analyser la relation sur z2 et theta moins i sur z2 vous pouvez utiliser bien sûr c'est correct mais j'ai préféré n'a moins z qu'il y a l'exponentiel d y a moins i p sur 2 ou i qui m'a qu'à trafou y a i p sur 2 donc on peut l'examler a eu un peu mais on peut l'examler la première donc donc est égal i moins i p sur 2 donc ça est égal à quoi donc maintenant je factorise par l'angle moitié mais je prends une ville ici donc si i theta sur 2 donc moins je dois écrire ce moins là parce que le donc moins pi sur 4 va devenir pi sur 4 facteur de i maintenant pas theta sur 2 moins pi sur 4 mais il faut qu'on dise a theta a plus b y en a theta moins pi sur 2 parce qu'elle fait a moins ou une base d'achatel qu'on dit a moins b il y en a je voulais theta ou bien a sur 2 le tout sur 2 bien sûr theta sur 2 mais pas moins avec le moins ça va devenir pi sur 4 plus i à la chanasse samilchadi donc i donc on a moins theta sur 2 donc on a moins pi sur 4 est égal ça on le sait c'est 2 cos donc theta sur 2 plus pi sur 4 donc ça l'exponentiel de i teta sur 2 moins pi sur 4 mais est ce que c'est ça ce qui est demandé non c'est pas encore donc est égal ce n'est pas encore plus qu'on a moins 2 et donc on a moins 2i non 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 on a moins i et on a moins ça l'angle mc où il est là qu'on a theta sur 2 moins pi sur 4 on a plus 4 on a moins 2 plus pi sur 4 Amr Boussait Donc, je peux savoir que I au carré C'est moins 1 Donc 1 Il est égal à quoi ? Donc, moins 1 Je vais multiplier Par Moins I au carré Donc, je vais mettre ici Moins I au carré Donc, il est égal à 1 Donc, moins I au carré Et égal à 1 Ce qui est Donc, je vais mettre ici Un mot Donc, ici Un mot Je vais lui dire ici 1 1 1 1 1 1 1 Écsponential donc est égal à moins 2i cos cette expression là theta sur 2 plus pi sur 4 fois i theta sur 2 plus moins pi sur 4 donc j'ai le i et a donc voilà ce que l'exponent c'est i et pi sur 2 c'est ça donc je vais l'ajouter à pi sur 2 maintenant je peux le faire sortir ici rentrer ici pi sur 2 donc pi sur 2 moins pi sur 4 c'est plus pi sur 4 ça va me donner plus 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 pi sur 4 d'où le résultat demandé je vais vous montrer ce qu'on peut dire n'est rien d'autre que moins i fois i. Rêle est égal à moins i fois i pi sur 2. C'est ça ce que je fais tout simplement. Donc puis on déduire que le point m appartient à un cercle tendant au déterminant le rayon et la fixe du centre. Donc voici une question intéressante. 4. On a soit θ un réel de cet intervalle là. On a iθ et θ moins i est égal à moins 2i fois cos θ sur 2 plus b sur 4 fois i θ sur 2 plus b sur 4. Donc on a fait z1 de la fixe de point m1. Donc z1 est égal à moins 2i. On a dit z1 est égal à iθ plus la racine de 2 sin θ fois i θ sur 2 plus b sur 4. On a dit z2 est égal à iθ plus la racine de 2 sin θ exponentielle de θ sur 2 plus b sur 4. Donc et là je mets z1 plus z2. Donc z1 plus z2 est égal à 2i θ. Donc là ils vont se simplifier. Donc c'est rien d'autre. Donc 2i θ c'est z1 plus z2 sur 2. sur 2 sur 2. Donc je vais la remplacer par ça. Donc iθ on a montré que c'est à dire que z1 plus z2 sur 2 moins i est égal à cette expression là. Donc ce qui implique que z1, ça c'est 2i sur 2 également, moins 2i moins z2 est égal. Donc je vais faire entrée barre pour montrer, donc trouver le rayon et le centre de ce cercle z1. Donc de ce cercle taux. Donc le module de ça, moins 2i, le module c'est 2, fois le module de cos θ sur 2 plus π sur 4. Le module de l'exponentielle ça c'est 1. Il va vous donner 1. Donc moi juste pour gagner du temps. Le module de i c'est 1. Le module de moins 1 c'est 1. Le module de l'exponentielle quelque chose c'est 1. Donc ça c'est rien d'autre. Ça c'est un réel. Donc ça c'est rien d'autre. D'où m1 appartient à le cercle du rayon de centre 2i moins z2. et 2 rayon. Ça désolé c'est pas de 2, 2. Le 2 si je le fais venir ici, ça va devenir 4. Donc c'est 4. 4 module de cos cette expression là. Donc ça c'était la dernière question. Donc merci pour votre attention. A la prochaine avec de nouveaux exercices. Ça va. Donc c'est vrai.